Salut mon dédo, c'est Shiradui et aujourd'hui petite vidéo de chill tranquille où on va parler un peu de la Cross Monode 2024. Alors la Cross Monode 2024, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de conférence, on va dire ça comme ça, où justement Ankama présente ses projets dans les différents parties du jeu, que ce soit Dofus, Waven, Wakfu, ainsi que pour toutes ses éditions comme par exemple All Screen ou par exemple Ankama Launcher qui va proposer justement de plus en plus de webtoons et de mangas. Et aujourd'hui en fait, alors certes, j'ai un petit peu en retard par rapport à la sortie de la Cross Monode, mais je voulais prendre un peu le week-end pour potasser tout ça, insimiler les informations et vous délivrer tout ce que je pense des projets de 2004, tout ça à froid et pas à chaud en mode « Oh putain, c'est trop trop bien ! » et vraiment poser, vraiment y réfléchir. Et aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à deux parties de la conférence, à savoir les projets pour Waven et un petit peu pour Waven, et un petit peu les projets, enfin beaucoup surtout les projets de Wakfu, parce que c'est un peu ce qui donne de l'intérêt à ma chaîne, c'est-à-dire un petit peu de Waven et beaucoup de Wakfu. Et on va pas parler de Dofus, parce que Dofus, mis à part la sortie de la version Unity qui sortira en décembre avec de nouveaux serveurs, j'ai pas grand-chose à dire, c'est pas un truc qui m'intéresse. On va vraiment parler en profondeur de ce que je pense de cette roadmap de Waven et aussi celle de Wakfu, où on a eu des petites nouveautés par rapport à la roadmap qu'on nous a montrée il y a quelques semaines. Et avant de commencer par parler du vif du sujet, il y a quand même un petit projet de chez Ankama qui n'est pas Wakfu ou Waven, que je voulais quand même présenter parce que je trouve que... parce que je m'attendais à rien et j'étais quand même sacrément surprise. Et le fameux projet qui sort un peu du lot par rapport à Wakfu et Waven, qui me fait un peu de l'œil depuis cette course monaute, c'est le projet de jeu CrossFighter. Alors en gros, comment j'ai connu CrossFighter à la base ? J'ai vu passer sur un peu des petites annonces de devs sur TikTok, j'avais vu passer ça. Au départ, j'étais en mode, ça a l'air ok, mais tu vois, je ne prêtais pas plus attention que ça. Et lors de cette course monaute, on a eu l'occasion de voir un peu de gameplay avec Humility, Nosada, etc., qui sont venus directement sur le plateau de la cross monaute en pré-show pour montrer un peu ce que vaut le jeu en faisant une partie ensemble. Et en soi, c'est un petit party game de 2 à 4 joueurs en Twin Stick Shooter, qui au départ, quand je l'ai vu, ne payait pas de mine, mais qui, mine de rien, même s'il est assez léger en termes de contenu, a l'air extrêmement fun, ultra rapide, et bref, un jeu extrêmement cool. Si par exemple vous avez des amis qui viennent à la maison, vous vous posez sur le canapé, vous branchez des manettes, et vous avez un peu la sensation de jouer à un bon vieux Smash Bros à l'époque, où vous bourrinez la manette, ou à un Mario Kart, quoi. Donc un vrai jeu, un vrai party game qui allait être très facile à prendre en main, mais qui a aussi un petit côté un peu stratégique avec le choix d'affixes et de bénédictions à chaque round. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que je m'attendais à que ça sorte pour quoi ? 20 ou 30 balles, quelque chose comme ça, parce que, mine de rien, pour avoir un fonctionnement en ligne comme ça, vous pouvez créer des lobbies, que ça soit local ou en ligne, il fallait quand même allouer des serveurs, donc j'imaginais que ça allait être un prix un petit peu plus élevé que ça, mais non, en fait, le jeu, il semblerait qu'il soit hyper abordable, et tout de suite, le jeu est beaucoup plus sympathique, parce que ça a l'air d'être un jeu vraiment très très fun à jouer à plusieurs, déjà, faudrait-il que j'ai déjà mis à la maison, mais en vrai, pour le prix, vous avez un jeu, vous avez le TV au pot, ça a l'air fun, vous passez un bon moment, ça a l'air très fun aussi jouer en ligne, peut-être, alors, c'est pas été confirmé, mais peut-être qu'il y aura du lobby, des matchs compétitifs en ligne, mais c'est pas encore annoncé, donc j'imagine que ce genre de modification, enfin, de mise à jour, peut-être que ça reviendra si le jeu raconte un succès, et je tenais vraiment à vous présenter un peu le projet, parce que, mine de rien, par rapport à ce que fait Ankama en termes de jeu, c'est quelque chose qui sort un peu du lot, c'est pas du tour par tour, c'est vraiment du temps réel, et c'est même pas Ankama qui le développe, c'est Doria Games, mais c'est édité par Ankama, et Ankama, des fois, quand il s'agit de trouver des petits studios indépendants de développeurs, et ben, ils ont du flair, et ils ont raison, et puis, franchement, petite surprise de pré-show, et ça a l'air vraiment fun, ça a l'air abordable en termes de prix, donc je voulais vite fait vous en parler, parce que, ben, moi, j'étais vite conquis, quoi, finalement. Ok, maintenant, parlons un peu des sujets qui, entre guillemets, fâches, de mon côté, c'est Waven. Alors, je sais que pour beaucoup, Waven, vous n'avez pas accroché après le premier mois de son Early Access, pour beaucoup, moi, pareil, j'ai eu un petit temps où, voilà, j'ai un peu arrêté d'y jouer, j'ai un peu repris en janvier, pour finalement, bon, ben, faire un petit tour, et puis, finalement, bon, ben, je me suis dit, bon, ben, c'était très cool, à dans quelques mois, quoi, et je vais attendre, en fait, qu'en 2024, en termes de roadmap, on nous, et dans cette grosse monote, on nous donne des petites croquettes supplémentaires, et peut-être du contenu, parce que, mine de rien, 2024, ça doit être une année importante, parce qu'il va y avoir la sortie du mobile, la sortie officielle, donc il faut que le truc soit abouti, pour qu'il y ait du contenu pour tout le monde, que ce soit pour les bas-level, et pour ceux qui farment à donf le jeu, et qui, en fait, finalement, sparment les mêmes trucs, sont vraiment à l'intérêt, parce que, ce qui, moi, je trouve dommage avec Waven, c'est que, le jeu est très, très fun, quand vous commencez à jouer avec un nouveau perso, etc., mais une fois que vous avez atteint le maximum de votre niveau de personnage, ben, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part essayer de farmer les PQ, parce que, pour avoir des cosmétiques, tels que le bateau, ou des meubles pour votre île, qui sont un peu moches, hein, je veux dire, ils ne sont pas très originaux, je trouve, c'est juste, soit des bannières, ou des mobs, ou c'est tout, et c'est un peu dommage, et, ben, de toute manière, les îles, en même temps, ne servent à rien, parce que, bon, personne n'en a rien à faire, et il n'y a pas vraiment, je dirais, de contenu, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu qui mettent à rue d'épreuve les THL, si ce n'est, par exemple, un décap du niveau 100 à 120 qu'il y a eu, mais ça reste les mêmes mobs. Bref, ça manque, je trouve, un peu de contenu PVM, et c'est dommage. Du coup, pour répondre à ça, on a eu, du coup, la roadmap 2024, il y a quelques semaines, où, justement, ils allaient expliciter un peu ce qui était en production, en développement et en réflexion, et durant cette crossmonautes, peut-être, moi, je m'attendais à un truc un petit peu plus poussé en termes d'explication de ce qui va se passer, et ce n'était pas le cas. Je dirais même que c'était un petit peu triste, il n'y avait pas, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'engouement sur le plateau par rapport à Waven, c'est un peu dommage. Et, en fait, ce que Xialet a dit par rapport à ce qui va se passer dans l'année, c'est exactement ce qu'on a dans la roadmap. Il n'y a eu aucune nouvelle croquette, aucune nouveauté, si ce n'est les prochaines saisons du Season Pass et du portail qui va correspondre à la saison 4 de Wakfu avec de nouveaux ennemis, et aussi un petit teaser de ce qui va se passer dans les serveurs saisonniers. Parce que ce qui est prévu aussi sur le jeu, c'est un mode saisonnier. En gros, qu'est-ce que c'est un mode saisonnier ? C'est un mode de jeu sur des serveurs différents des serveurs officiels où vous allez, en fait, avoir le droit de jouer des personnages que vous n'avez pas encore sur le jeu actuel et qui viendront plus tard sur les serveurs officiels avec des règles et des monstres différents du serveur officiel. En fait, il faut vraiment voir ça comme un temporis et à la fois une sorte de bêta test parce que c'est un temporis dans le sens où c'est des serveurs temporaires où vous allez avoir un truc de prestige, etc. et qui vous permet d'avoir des règles du jeu modifiées et qui... Mais d'un autre côté, c'est aussi une bêta test parce que ça a aussi un moyen de tester la viabilité des personnages qui veulent intégrer sur le serveur officiel. Alors, d'un autre côté, ça a l'air très, très marrant d'avoir une sorte de micro temporis sur Waven. Le petit bémol, selon moi, c'est que même si ça a l'air très, très fun, ça sent un peu la technique un peu bancale pour essayer de faire revenir des joueurs qui ont quitté le jeu assez vite. Un peu comme on a un temporis sur Dofus ou Dofus Retro qui sert à ramener une grosse partie de joueurs de manière régulière sans qu'on ait de grosses mises à jour à côté à proposer. C'est un peu ça, le petit souci. Donc, pour moi, c'est un peu un exemple de... C'est un peu le côté faible de Waven, c'est que, pour l'instant, ça manque de contenu PVM et qu'ils ont l'air un peu de galérer à trouver des moyens de rajouter du PVM pour que c'est du sens en THL et ça, c'est un peu dommage. On a aussi des nouveaux héros qui sont arrivés avec la classe 5 player. Bon, bah, voilà, c'est... Comme je vous le disais, en fait, dans la vidéo, faut-il jouer à Waven en 2024. Waven, vous pouvez vous amuser que si vous êtes en mode... Vraiment, j'adore faire du théorie crafting et donc, du coup, avoir des nouveaux personnages, c'est le seul truc qui peut vous faire accrocher aux jeux, c'est-à-dire tester de nouveaux personnages et recommencer le jeu depuis le début, quoi, finalement. On a aussi, en réflexion, les modes asynchrones. Donc là, il paraîtrait que ça toucherait au niveau des bateaux qui sont pas très utilisés pour faire une sorte de mode bataille navale. Alors, ça peut être très, très fun à voir ce que ça donne et au moins, ça utiliserait enfin un élément de cosmétique inutile que sont les bateaux pour faire un truc intéressant avec. Ça, je dis pourquoi pas. Ça peut être marrant, pour le coup. Et après, on a quoi ? Le mode d'histoire, la suite, évidemment, pour la quête... La version mobile, on sait pas pour quand ça va sortir. Mais, bon, si la version mobile sort, c'est qu'on est en version officielle. Donc, 1.0. Donc, ça, on sera plus en 0.15, 16, etc. Et, petite chose aussi qui va arriver, sans doute, ou alors que c'est en réflexion, c'est le système de guilde. Alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent sur Waven, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt sur le jeu. C'est pas ça qui va, en fait, faire venir des gens, un système de guilde. En fait, ce qui peut faire venir des gens sur Waven, c'est du contenu PVM. Et, pour l'instant, bon, il est un pas très riche, quoi. Pour le moment, il y en a pas beaucoup, quoi. Et aussi, en réflexion, le niveau de prestige, en gros, le niveau de prestige, il faut imaginer ça comme un système de parangon sur Dofus, où, en fait, vous pouvez accumuler encore de l'XP pour gagner des niveaux supplémentaires, sauf que ça n'impactera pas vos statistiques, mais ça vous permettra de débloquer des cosmétiques. Alors, pourquoi pas ? Mais est-ce que ça a un intérêt de farmer des niveaux supplémentaires pour avoir des cosmétiques que personne ne va voir si, en fait, plus personne ne joue au jeu ? Enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense qu'il y a une petite erreur de direction cette année. Il faudrait qu'il, en fait, essaye d'ajouter encore plus de contenu qui rajoute de l'intérêt au PVM plutôt que d'essayer de trouver des moyens d'intirer les joueurs un peu bizarres qu'est le mode saisonnier, un système de guildes qui ne sert à rien et un niveau de prestige qui est, bon, un peu dérisoire, selon moi. Après, bon, moi, le mode saisonnier, peut-être que je vais tester et peut-être que je vais adorer parce que, bon, voilà, ça peut être drôle et le mode insynchrone aussi, mais ça sent pas très bon 2024 pour Waven. J'espère vraiment qu'il y aura un petit peu plus de surprises et que l'avenir sera meilleur sur le jeu parce que si le jeu se plante alors qu'il n'est même pas sorti et que j'en attendais beaucoup, je serais vraiment, vraiment super triste pour eux parce que, au départ, c'était un projet qui m'a hypé vraiment beaucoup et là, je suis un peu en train de délaisser parce que, bon, c'est un peu mort, quoi, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on parle, pour finir, du plus gros morceau de ma chaîne de Wakfu et il y a beaucoup de choses à dire. On a eu la roadmap de Wakfu il y a quelques semaines et ce qui est très marrant, c'est qu'à la présentation de la crossmonaut, pour Wakfu, il y a quand même quasiment un tiers de la roadmap qui est déjà en cours ou qui est déjà faite. Par exemple, la suivante des serveurs monocondes, c'est déjà fait, c'est arrivé il y a la semaine dernière. Refondes Adidas, c'est en cours aussi, c'est testable sur la bêta. Boss ultime Talcacha et fin de quête de Lilwa B. Théoriquement, c'est dans la prochaine mise à jour. Donc, en fait, il y a quasiment un tiers de leur map qui est déjà faite. En développement, ensuite, on a refondes Estelle. Alors là, on n'a pas eu de nouvelles nouveautés de news sur la refondes Estelle durant la crossmonaut, mais bon, c'est pas bien grave et après, c'est un truc un petit peu trop technique pour proposer, je pense, ça à la crossmonaut. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les Stelles, c'est un truc qui est proposé que sur certains donjons à partir d'un certain niveau et le but de la refondes Estelle, c'est de proposer ce système de Stelles à tous les tranches de niveau sur quasiment tous les donjons et faisable en modulé. C'est-à-dire que ça peut permettre du coup aux joueurs de retrouver un certain intérêt à refaire des donjons modulés pour aller chercher des sublimations précises qui sont besoin dans leur build et par conséquent, ça peut redonner un intérêt particulier à faire du modulé pour les joueurs qui sont sur Egress parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs sur Egress qui ne sont pas très intéressés par le fait de se moduler pour faire des donjons en compétitif alors que sur Pandora et Rubilax, ce sont des choses normales en fait à faire comme activité sur le jeu mais je ne sais pas pourquoi sur Ogre, ça ne prend pas. C'est peut-être parce que c'est un petit peu complexe de trouver une team complète pour faire un niveau précis, etc. Mais je penserais certainement qu'avoir une carotte au bout du bâton que sont les refondes de Stelles avec des Stelles à tous les niveaux qui vous oblige à être modulés pour les faire peut être une bonne carotte pour vous faire jouer du modulé et c'est très bien parce que c'est un peu parce que c'est selon moi ce qui fait la force de Wakfu en plus du système de héros c'est justement sa capacité à renouveler votre intérêt pour le jeu grâce à son système de modulation parce que un donjon qui est à level peut être intéressant à refaire dans des difficultés plus corsées avec un stuff dédié, etc. pour vraiment vous mettre à l'épreuve et c'est ça que je trouve vraiment cool sur Wakfu par rapport pour l'instant à ce qu'on a sur le Dofux ou etc. Après évidemment on a équilibrage de contenu équilibrage de classe bon ça c'est un truc qu'ils n'ont pas abordé non plus à l'accroche de l'autre mais c'était évident que c'est à l'ordre de jour depuis 4 ans je veux dire il y a quasiment toutes les classes qui sont refondues depuis 2020 il ne reste plus que les Nutrophes le Panda la SRAM et le Yop a passé sous le billard de la refonte de classe donc ça c'est sûr que ça avance petit à petit cette année donc vous attendez pas à avoir du forgelance cette année désolé mais bon ça reviendra peut-être en 2025 qui sait on ne sait pas après on a les environnements HD non plus ils n'ont pas parlé ils n'ont pas dit grand chose non plus sur l'environnement HD alors que c'est un truc hyper vendeur pour le jeu parce que ça fait ça redynamise vraiment l'intérêt du jeu parce que le jeu est beaucoup plus beau et beaucoup plus vendeur mais peut-être qu'ils n'en ont pas parlé parce que c'est un chantier qui a déjà commencé il y a très longtemps mais avant même la sortie avec un petit peu avant même la sortie du donjon enfin du serveur monocompte avec certains aspects de Wafu qui sont passés en HD comme votre héros certains éléments cliquables ainsi que certains items que vous pouvez mettre dans votre havre sac et là il ne manque plus que vraiment les environnements en HD pour que le tout soit cohérent et qu'on ait maintenant un vrai Wafu HD c'est bizarre qu'ils n'en ont pas plus parlé que ça parce que je trouve qu'avoir un Wafu en HD ça peut être extrêmement vendeur envers les gens qui trouvent le jeu en fait un petit peu moche et un petit peu daté mais en parlant de jeux de trucs un petit peu moches et datés on a en fait à Crosspoint ça a beaucoup parlé aussi de l'évolution des interfaces alors il y a eu énormément de choses et je trouve qu'au niveau de l'évolution des interfaces il y a même un truc qui est beaucoup plus qui est pensé au delà de l'évolution d'interface et qui je trouve carrément game changer pour le jeu mais on va en reparler après après une nouvelle extension on a vu quelques images on n'a pas plus d'infos que ça on ne sait même pas si c'est du 245 ou si c'est juste une refonte d'un endroit qu'on connait ou une nouvelle île à un niveau intermédiaire on ne sait pas il y a un contenu supplémentaire sur Astrup ça pareil on n'a pas vu grand chose donc parlons un peu de ce qu'on a vu par contre à Cross Monoth et qui n'est pas dans leur map c'est les cosmétiques liées à la série donc on va avoir des cosmétiques liées à la saison 4 de Wafu alors je ne pense pas qu'elles seraient gratuites pour être un parce que ce n'est peut-être pas un élément promotionnel donné aux gens comme ça je pense que c'est un moyen aussi de se faire un peu de thunes sur le hype de la série et ils ont tout à fait raison de proposer des petites cosmétiques pour faire le lien avec la série tout en se faisant un peu de beurre dessus c'est dommage que ce n'est pas gratuit parce que je n'ai pas vraiment de thunes mais je comprends tout à fait le move de faire des items shop en lien avec la saison 4 de Wafu qui est sorti d'ailleurs les deux premiers épisodes sont sortis d'ailleurs en même temps que la crossmonaut à quelques heures d'intervalle donc il y avait la crossmonaut et la hype avec la série donc jouer avec la hype de la série c'est très très cool parlons maintenant de trucs qui est beaucoup plus intéressant l'hôtel des ventes et l'évolution des interfaces donc ce qui a été présenté en termes d'évolution de l'interface c'était au niveau de l'hôtel des ventes il y a une grosse partie au niveau de l'hôtel des ventes des pages de modulation là aussi il y a eu des choses qui sont très très intéressantes à part avec le système de modulation et le HUD qui n'a pas été montré mais qu'on a maintenant visible directement sur le site d'Ankama donc ça c'est l'interface qu'on a actuellement que vous pouvez modder évidemment et ça c'est l'interface le HUD qu'on aura très certainement durant la refonte d'interface alors évidemment il y a des trucs qui ne sont pas parfaits genre par exemple 999999 points de vie qui sont un peu décalés du coeur etc bon c'est des trucs qui sont à revoir effectivement je trouve par contre que la jauge de points de wakufu enfin PM PA et points de wakufu est un peu petite par rapport au reste de la fenêtre mais au général pour ce qui est du truc c'est vraiment très propre le bouton en fin de tour qui est ici par contre la timeline qui n'est pas en entier j'espère qu'on pourra scroller sur la timeline pour voir un peu mais ça a l'air très très propre mais ce qui m'a vraiment le plus intrigué dans cette refonte d'interface c'est un point précis de l'hôtel des ventes alors ce qu'il faut savoir c'est que l'hôtel des ventes va être repensé en termes d'un faire face mais pas que même en termes de recherche d'items ça va être complètement différent c'est à dire que dans cette refonte d'interface il y a aussi une refonte du système de recherche d'items par exemple si vous voulez chercher un item précis ça va être compliqué il faut soit que vous connaissiez le nom soit que vous mettez un niveau précis mais vous pouvez pas vous dire ah bah je cherche tel item avec telle chasse et avec telle maîtrise dessus tu vois par exemple et bah là ça va être vous allez avoir des filtres de recherche d'items beaucoup plus fins pour chercher l'item de votre rêve mais il y a un truc qui est encore mieux que ça c'est un truc qui peut paraître pas grand chose mais qui est selon moi totalement game changer c'est le tout nouveau système d'offre d'achat en gros qu'est-ce que c'est c'est au mieux par exemple si vous êtes un acheteur vous cherchez un item précis avec des chasses précises genre je sais pas moi un portail avec deux chasses rouges et deux chasses vertes je sais pas je dis ça comme ça au pif vous ne trouvez pas en hôtel des ventes des portails avec deux chasses rouges et deux chasses vertes mais vous avez quand même actuellement les thunes pour vous acheter un portail avec deux chasses rouges et deux chasses vertes et qu'est-ce que vous faites ? avec le nouveau système d'offre d'achat vous allez proposer un prix pour la personne qui sera capable de vous apporter un portail avec deux chasses vertes et deux chasses rouges par exemple et c'est des offres d'achat que les vendeurs pourront voir et pourront satisfaire si vous avez l'item en question c'est à dire qu'ils vont échanger l'item que vous demandez à l'HDV et eux vont récupérer l'argent que eux ont déposé en offre de vente ce qui veut dire que du coup vous n'êtes plus quand vous farmez un item enfin quand vous voulez vous faire un peu de farm vous n'êtes plus obligé de en fait essayer de dire ah bah cet item là peut-être qu'il peut bien se vendre je vais en crafter plein je vais le mettre en HDV si ça se vend c'est bien si ça se vend pas bon bah je sais voilà là on va littéralement avoir des objectifs de vente où vous allez en fait avoir des objectifs de farm qui sont en fait guidés par les offres d'achat c'est à dire que par exemple si je vois un truc que je peux satisfaire en termes de vente d'offre d'achat je vais avoir un objectif à faire pour essayer de compléter cet objectif de vente avant que quelqu'un d'autre le fasse et donc du coup ça peut donner un nouveau intérêt au jeu dans le sens où ça peut être un nouveau truc à faire de juste vous regarder les offres d'achat et vous essayez de farmer un truc en vous disant ah ça je peux le faire et vous en fait vous farmez pas dans le vide en espérant que ça se vende vous farmez pour remplir remplir l'objectif que vous avez fixé par l'offre d'achat donc ça vous permet de donner de nouveaux objectifs aux joueurs pour faire des kamas et ça c'est vraiment très très cool je trouve que c'est vraiment ultra game changer parce que ça va vraiment donner des objectifs à faire si vous voulez farmer et faire quelques kamas en plus déjà des nombreux objectifs que vous avez à faire sur WAKFU que ça soit le PVM modulé les brèches etc bref il y a vraiment un petit truc de rien du tout sur les ventes je trouve que ça change le jeu et votre intérêt enfin vos activités en jeu parce que ça va vraiment vous donner un truc à faire sur le jeu et ça c'est très 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 cool je trouve que c'est une excellente idée et c'est même bizarre qu'on ne l'a pas encore sur Dofus mais bon est-ce qu'il fallait est-ce qu'il faut s'en douter que WAKFU est précurseur quasiment sur tout sur Ankama chez Ankama je pense que non pas besoin de le dire on sait tous bon je taquine un peu évidemment pour les Dofusiens mais bon c'est quand même bizarre que c'est WAKFU qui tente des trucs après aussi au niveau de l'interface il y a aussi de la modélisation des builds qui va changer on va avoir des trucs beaucoup plus simples et beaucoup plus pratiques où justement tout sera que ce soit une page de build avec les sorts et passifs avec les items en modulé et les aptitudes en modulé ça sera sur la même page ce qui sera beaucoup plus simple de s'y retrouver pour les nouveaux joueurs ça c'est cool on l'a shieldé on l'a vu et enfin la dernière petite croquette avant de de quitter la crosse monaute c'était en fait des petites images de l'extension de fin d'année alors on n'a pas énormément d'informations sur le thème de l'extension ni son niveau ni quoi que ce soit mais on a quelques petites images d'environnement alors ça en termes d'environnement je ne sais pas si vous êtes d'accord mais je trouve que ça ressemble énormément au nord des landes de Sidimoth je ne sais pas si vous voyez dans Dofus vous avez les landes de Sidimoth vous avez Brakmar les landes de Sidimoth avec le laboratoire de Noël et encore un peu aussi vous avez la zone avec les Mulous où vous pouvez trouver le fameux le Mulou Milcar le Mulou qui n'est pas un boss ultime dans Dofus et c'est un peu le même aspect c'est à dire cette teinte un peu rejet de la terre avec des des pins partout avec des osos des nonos qui pourraient rappeler justement le côté canin Mulou etc pareil avec des pins etc c'est un peu on est vraiment dans ce on dirait vraiment ce que c'est un peu dans ces endroits là après il y a des trucs bon ça ça a l'air très très bizarre ça je ça ressemble aussi un peu aussi ce qu'il y a en dessous des landes de Sidimoth avec le laboratoire de Noël Nulwenn et les les mars un peu d'acide bizarre et ça par contre je saurais pas vous dire pourquoi quoi que ce soit donc peut-être déjà des couleurs de map assez ternes donc peut-être alors je peux me tromper peut-être que c'est ça va se passer autour des landes de Sidimoth un peu au nord de Brakmar sur une île un peu différente on pourra peut-être retrouver des mulous je ne sais pas c'est une hypothèse et ça par contre ça m'a l'air un peu bizarre aussi avec les coquillages comme si c'était sorti de mer bref très énigmatique mais détente à ses termes donc moi personnellement je suis un peu intrigué à voir ce que ça va donner évidemment en fin d'année parce que c'est prévu pour la fin de l'année mais bref cette grosse monote pour Wafu m'a mis très 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 bien j'étais très très high pour tout ce qui va se passer notamment comme je vous disais avec la nouveauté sur l'hôtel des ventes ça va être une année de folie moi je vous le dis c'est une année de folie pour Wafu et voilà c'est tout pour cette vidéo un peu imprévue parce que je devais sortir avec l'MP commenté normalement aujourd'hui mais bon place au direct il fallait que je parle de la cross-ponote n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ou sur le discord ce que vous avez pensé de cette cross-ponote et des projets qui ont été annoncés pour les différents jeux ça serait super intéressant d'avoir des points de vue assez différents parce que je sais que moi bon j'ai un tas un peu des siloies vaines et je suis assez hype de Wafu mais peut-être que je suis un peu délu et que vous avez votre point de vue donc ça serait très intéressant de le partager en commentaire ou sur le discord vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que je disais le discord le twitter et le tiktok pour des vidéos un petit peu plus courtes et surtout n'hésitez pas à vous abonner alors comme je disais j'ai dû dégaler une vidéo mais c'est pas grave il y a déjà deux vidéos qui sont préparées et qui sont déjà postées sur youtube et qui n'attendent plus qu'à être sorties au moment adéquat donc abonnez-vous pour ne pas rater ces prochaines vidéos bref c'était Shiranui et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous